Bonjour Julia Séon, vous êtes l'infirmière cadre de l'HAD pédiatrique sur la région du Rhône et bonjour docteur Masnavet, vous êtes pédiatre à l'HFME et pédiatre coordinateur pour l'HAD. C'est ça. Bonjour et merci de répondre à nos questions aujourd'hui. On va commencer par la question de base c'est à dire la définition de l'HAD. Qu'est-ce que c'est cette fameuse HAD ? Alors l'HAD ça veut dire hospitalisation à domicile donc c'est un établissement de santé certifié au même titre qu'un établissement de santé conventionnel. C'est une alternative à l'hospitalisation c'est à dire qu'elle permet d'établir un projet de soins pour l'enfant et de coordonner une prise en charge pluridisciplinaire de l'enfant au domicile. Elle assure le suivi médical, paramédical, social et psychologique de l'enfant et de son entourage. En résumé elle permet soit de raccourcir une hospitalisation soit de l'éviter. Et puis comment est-ce que ça existe ce système d'HAD et chez les adultes et chez les enfants ? Parce qu'il me semble que c'est quand même moins habituel chez les enfants que chez les adultes. Oui exactement. Alors Bruno a retrouvé une date de création des HAD je crois de 1965. adulte le 1957 et pédiatrique 65 mais moi qui suis pédiatrique de formation jamais j'avais jamais entendu parler d'HAD pédiatrique. A priori c'était des très petites structures qui étaient à Paris et en sachant qu'à Lyon a priori à la création date de 2007 juste avant la création de l'HFME. En sachant qu'il n'y a pas beaucoup, je ne sais plus combien il y a d'HAD adulte mais sur la France il n'y a que 14 HAD spécifiques pédiatriques. En sachant qu'il y a trois grandes, il y a Paris qui est la plus grande parce qu'il y a plusieurs structures. Après il y a Bordeaux et nous on est kiff-kiff. Après c'est vraiment les autres, c'est des petites structures qui n'ont pas beaucoup de prise en charge concernant les enfants. Et justement alors au niveau des patients qui sont pris en charge, est-ce que c'est principalement des enfants chroniques ? Est-ce que ça peut être des enfants de manière transitoire ? Ça peut être transitoire, ça peut être éventuellement simplement des enfants qui ont des infections osseuses ou autre pour une antibiotérapie intraveineuse pendant une semaine, quinze jours. On peut avoir des prises en charge un petit peu séquentielles pour des enfants qui ont besoin d'une perfusion une par semaine, une par quinze jours. Éventuellement, il y a des enfants qu'on prend pour une injection. En sachant que c'est vrai que le plus c'est des pathologies chroniques entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont besoin d'un acte comme on dit. Parce que nous, l'ARS nous dit que vous avez le droit de prendre en charge un HAD. Il faut un certain acte. Donc, soit c'est de la ventilation, de la vénine, de la tragédie, une alimentation entérale, des soins nasogastriques, une alimentation par entérale ou des soins complexes de glancement, de choses comme ça. Et ce n'est pas que des enfants chroniques. Et quand vous dites, par exemple, que ça peut être pour une injection par semaine, dans ce cas-là, pourquoi l'enfant n'est pas pris par une infirmière libérale ? Parce qu'il y a des médicaments qui sont à usage hospitalier. Et donc, nous, on est une HAD, donc on a une hospitalisation en domicile. Donc, on a le droit d'utiliser certains médicaments que les infirmières de ville n'ont pas le droit. Donc, ce sont des traitements qui sont spécifiques à l'hôpital. D'accord. Ok. Très bien. Et quand un enfant arrive chez vous, forcément, c'est qu'il ne va pas très bien, puisque vous êtes pédiatre à la réanimation pédiatrique de l'HFME. Sur quels critères, à partir de quel moment vous estimez que l'enfant, sur quels critères vous vous basez pour faire sortir l'enfant en HAD ? Déjà, il y a beaucoup de gestes techniques, comme j'ai dit tout à l'heure, de la ventilation, de l'alimentation, par entérale ou entérale, de la complexité de la prise en charge. Après, on regarde un petit peu ce qui entoure l'enfant, c'est-à-dire la famille, savoir est-ce qu'elle va prendre à charge cet enfant. Il y en a qui, ça peut être très rapide et ils n'ont peut-être pas besoin d'un HAD. Voilà, donc c'est surtout ça. Parce qu'après, c'est difficile de tisser un lien autour de l'enfant à domicile, donc de rechercher des kinés pour la motricité, pour la respiration, l'orthophoniste. Donc ça, si les parents font ça, des fois, on leur dit non, non, non. Mais nous, on commence à avoir un petit réseau et même si c'est difficile, en général, c'est plutôt mieux accepté si on fait une demande par la HAD. D'accord. Et les familles, justement, une fois qu'un enfant, alors surtout s'il est chronique, la famille va devenir soignante, en gros. Et ça peut être pour des mois, des années, voire pour toute la vie. Donc, quand vous annoncez ça aux familles, quand vous leur dites écoutez, là, votre enfant, il ne respire pas et puis globalement, il ne va jamais respirer vraiment mieux, c'est pour toute la vie comme ça. Est-ce qu'elles ont le droit de refuser la HAD quand vous leur proposez de sortir de l'hôpital en étant accompagné par la HAD ? Et si elles refusent, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les autres structures qui existent pour prendre en charge des enfants comme ça ? Eh bien, une demande d'HAD. L'HAD, on l'a fait que si les parents sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas d'HAD. Après, ce qui se passe, soit ils sont formés à l'hôpital et ils retournent à la maison avec des prestataires. Et après, ça veut de chercher les kinés, des choses comme ça. Soit il y a des structures, des structures médico-sociales, médicaux de ça. Par exemple, la maisonnée sur France-June qui prend en charge ses enfants, soit de manière continue, internat, soit de plus en plus. Maintenant, ils commencent à les prendre en séquentiel. Donc, il y a plusieurs structures. D'accord. Qui sont capables de prendre en charge ses enfants très lourdement médicalisés. Tout à fait. En sachant que les lits sont souvent occupés et qu'il y a une liste d'attente plus, plus, plus. Ah oui. D'accord. Après, je rebondis sur votre question sur le fait de rendre soignant les familles. Alors, c'est par défaut. C'est-à-dire que nous, on ne souhaite pas rendre les familles acteurs des soins de l'enfant. Bien le contraire. Seulement, malheureusement, dans un souci d'autonomie et de sécurité des soins, on est obligé de le faire. Donc, le projet de l'enfant à sa sortie, il comporte vraiment une analyse de ce versant. Quelle place souhaite prendre la famille ? Quel en est le sens ? Est-ce que la famille est en mesure de réaliser certains soins ? Qu'est-ce qu'en pense l'enfant ? Est-ce que c'est indispensable ? Etc. Une fois que les objectifs sont posés, en fait, on accompagne les familles dans la formation qui, initialement, est toujours faite à l'hôpital. Par exemple, pour un enfant en trachéo ventilé, la formation initiale est faite à l'hôpital et accompagnée par l'HAD au retour à domicile. Parce que ça, c'est une condition à la sortie. C'est-à-dire qu'un enfant qui a une trachéo sans autonomie respiratoire, forcément, les parents devront savoir être en mesure de recannuler l'enfant et d'avoir les gestes d'urgence en tête. Donc ça, c'est une condition de la sortie. On ne pourra pas passer outre. Par contre, la famille peut choisir de se dire « Par contre, moi, je n'ai pas envie de faire les soins de trachéotomie de mon enfant tous les matins. » Et dans ce cas-là, les soins peuvent être délégués soit par les infirmières de l'HAD, soit par des infirmières libérales qu'on aurait formées. Voilà. En fait, on essaye le moins possible, en tout cas pour ce qui n'est pas indispensable, de l'imposer aux familles et de trouver des solutions qui leur permettent et d'avoir une autonomie. Parce que les familles, quand elles rentrent, qu'elles choisissent de rentrer en HAD, c'est aussi pour avoir un semblant de vie normale et d'être autonome dans la vie de tous les jours. Donc, de ne pas attendre à 10h le passage de l'infirmière, à 10h30 le passage du diner. Donc, souvent, par souci d'avoir un peu d'autonomie dans la vie, ils choisissent de réaliser les soins. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on ne pousse pas là-dedans. Parce qu'il y a des parents qui ne souhaitent pas participer aux soins. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ne savent pas faire. Mais des fois, garder sa place de parents, c'est aussi bien pour l'enfant. Parfois, ce n'est pas possible, malheureusement. Et dans ce cas-là, l'HAD est là pour les accompagner. Mais en tout cas, il n'y a rien d'imposé. Les familles choisissent. Et combien d'enfants sont concernés ? Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire de combien d'enfants parle-t-on qui sont pris en charge par l'HAD ? Dans votre HAD, dans l'HAD qui est une grosse HAD, comme vous l'avez dit, pédiatrique, vous prenez en charge combien d'enfants par an ? Alors, à l'HAD, ça représente 11 000 journées d'hospitalisation. C'est variable en fonction des années, bien évidemment. Ça représente environ une centaine d'enfants qui sortent de l'HFME, par exemple, et d'autres établissements de notre secteur d'intervention. Voilà. Par an, c'est un petit peu le chiffre qu'on observe. On a des variations d'activités, mais qui ne sont pas énormes au fil des années. Oui. D'accord. Et donc, du coup, ça veut dire si on fait la division ? En jours et en jours, ça nous fait quoi ? Entre 20 et 30 patients en jours. Ah, pardon. À peu près. Et au moins, on a 20 à 30 patients sur l'HAD. D'accord. Ensuite, en même temps. En même temps, oui. D'accord. Et qui reste donc, si on fait un peu la division, la durée moyenne, c'est d'une dizaine de jours ? Alors, la durée moyenne, elle n'est pas très représentative d'un séjour, puisque si vous voulez, comme c'est des enfants qui ont souvent des pathologies chroniques, mais pas qu'eux, on a aussi bien des enfants qui vont rester, par exemple, trois jours pour une antidiothérapie, un enfant qui va venir en séquentiel une journée par semaine, par exemple, et des enfants qu'on va garder plus de quatre mois. Donc, on différencie deux choses. La durée moyenne d'un séjour, c'est vraiment l'enfant rentre et l'enfant sort, on va avoir un seul séjour à l'heure moyenne de vingt jours, mais les enfants chroniques multiplient ces séjours, ce qui fait une durée moyenne de prise en charge tous ces jours confondus, plutôt de l'ordre de 70 à 80 jours. Une pathologie chronique, qui a besoin d'une ventilation, surtout par traqueo, une alimentation de carcinophonie, il faut compter trois à six mois, au moins trois mois minimum. Et puis, avec des sorties d'HAD quand tu repartes à l'hôpital, ils sont repris à l'HAD. C'est ça, oui. Et alors, comment, dernière petite question, comment ça se passe avec les familles ? En général, moi j'ai vu que ça se passait bien, si le discours était entendu par les parents, et que le médecin d'HAD complète un petit peu sur la prise en charge, ce qu'il va faire. Et en général, ça se passe bien. Après, quand ça démarre pas bien, en général, ça se passe pas très bien. Oui, je pense que comme dans toute situation, c'est plurifactoriel. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a une grande part de points d'interrogation avec la famille. C'est-à-dire qu'on fait le choix, en tant que maman ou papa, de rentrer à la maison avec son enfant malade. Mais malheureusement, on mesure pas l'impact sur la vie familiale. Et en termes d'investissement, et en termes d'angoisse au quotidien, parce qu'il faut bien le dire, c'est quand même pas anodin de rentrer en fonction des situations, bien sûr. Mais dans la majorité des cas, ça génère quand même des répercussions sur la vie familiale, une réorganisation, des questionnements personnels, parce qu'il y a beaucoup de remise en question des familles face à des difficultés X ou Y qu'on rencontre seulement quand l'enfant est rentré à domicile. Donc, on essaye... Nous, notre rôle vraiment, c'est comme le dit Bruno, c'est de passer un contrat de départ, c'est-à-dire de donner aux familles les moyens de se projeter du mieux possible vers ce retour à domicile, quitte à des fois un petit peu faire peur et mettre en garde par rapport à ce qui peut se passer éventuellement à la maison, de manière à pouvoir anticiper et aider les familles en fonction de leurs besoins, puisqu'il y a des familles qui auront besoin de très peu d'aide et ça se passera très bien, parce qu'ils ont l'habitude d'être autonomes. Ce n'est pas une situation qui les stresse outre mesure, etc. Et puis, il y a d'autres familles pour qui, même quand il n'y a pas énormément de soins, le moindre petit grain de sable qu'on n'aurait pas évoqué au départ va les mettre en difficulté. Et dans ce cas-là, c'est notre rôle et de les épauler. C'est pour ça que l'équipe est pluridisciplinaire dans la mesure où il y a des besoins d'ordre psychologique, social, médical, bien sûr, et au niveau des soins, un accompagnement. Il y a un énorme travail d'accompagnement des infirmières de l'HAD sur le plan, bien évidemment, des soins, mais aussi sur l'éducation parce qu'il y a des enfants qui sortent à domicile, par exemple, qui ne sont jamais rentrés chez eux. Donc, même des soins de nursing classique, la parentalité tout court interroge les familles puisqu'il y a des familles qui n'ont jamais donné de bain, par exemple, à leurs enfants. Dans ce cas-là, l'HAD peut les accompagner aussi dans les gestes du quotidien puisque tout prend des protections autres à domicile. Donc, il y a un gros étayage dans le soin, mais pas que. Globalement, ça se passe bien. Après, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des familles pour qui les soins à domicile ne sont pas faits. Je pense que ça ne convient pas à toutes les familles, ce mode de prise en charge. Il y en a qui s'en rendent compte avant de rentrer, d'autres pendant. D'autres qui sont agréablement surpris par l'organisation de leur vie à domicile, malgré la lourdeur des fois des soins, etc. D'autres pour qui c'est un choix. Après, on a un petit peu tous les cas de figure, mais globalement, ça se passe bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairés sur ce qu'est l'HAD et en particulier l'HAD pédiatrique. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...